Alors lui, il regarde la télévision à notre place, parce que ça lui permet de la flinguer et ça nous fait rire. Alors voici Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. On commence, Eric, avec une journée noire pour les marchés boursiers hier. Oui, une situation véritablement catastrophique, dont nous a rendu compte notamment e-télé hier après-midi, avec une analyse forcément empreinte d'une certaine gravité. Oui, la chute est un petit peu moins marquée que tout à l'heure, mais le CAC 40, c'est 379% de 2800. C'est faite la crise ? Le ministre allemand de l'économie, qui parle maintenant de faillite d'Athènes. Ah, c'est trop marrant la faillite. Qu'est-ce que nous vous retrouverons d'ici une heure ? Oui, on la retrouve d'ici une heure, mais au Pôle emploi, je pense. Plus sur le plateau d'e-télé, qui signe donc une rentrée absolument tonitruante. La preuve encore avec Denis Giraud-Lamy, le nouveau présentateur de la matinale d'e-télé, et un ancien animateur des petits matins d'RTL. Et apparemment, vous savez quoi ? On lui manque beaucoup. Christophe Barbier, merci beaucoup. A lundi, Christophe. A lundi. Bon week-end. 8h57 sur RTL, on retrouve sur e-télé cette dernière. Voilà, c'est fait. Ça y est, vous l'avez faite. Non, on est tranquille. Eh oui, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle la force de l'habitude. La même qui fait que tous les matins, Stéphane Bern nous demande sa chaise à porteur pour aller au studio comme il avait son france intérieur. Il y en a pour lui dire qu'ici ça ne se fait pas, il insiste lourdement. Non, non, non. Les syndicats de l'éducation nationale se préparent à la grève. Oui, car je vous le rappelle, le 27 septembre, grande manifestation dans l'éducation nationale à l'appel de tous les syndicats, comme nous l'a rappelé à sa manière, Laurence Ferrari. Les syndicats de l'enseignement privé appellent à leur tour à la grève le 27 septembre, enseignants du public et donc du pibré. Et donc du pibré. Et oui, dans l'éducation nationale, il y a les syndicats du pibré et du pibis, comme chacun sait. C'est la phrase de ce début de semaine. Oui, on la doit à Nadine Morano qui était l'invité. On n'est pas couché samedi soir sur France 2, enfin samedi soir, dimanche matin plutôt. Je vous rappelle que ça se termine à peu près vers 7h du mat, juste avant thé ou café de Catherine Salac. Mais bon, ça peut parfois valoir le coup de faire nuit blanche car c'est l'occasion d'entendre des révélations incroyables, comme celle-ci donc signée Nadine Morano. Par exemple, s'agissant des violences aux personnes, il faut savoir qu'on a une recrudescence d'une nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables n'aient mis, vous voyez. Quand il n'y avait pas de portables, il n'y avait pas de vol de portables, ça c'est du scoop. Elle n'a pas osé le dire parce qu'elle ne voulait pas trop balancer d'un coup non plus, mais d'après Nadine, il n'y avait pas non plus de vol d'ordinateur portable du temps où ça n'existait pas. Ce sera sa prochaine interview. Allez maintenant, un extrait que vous avez sans doute manqué. Oui, puisque c'était dans Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker, programme dont on ne voit généralement que le générique de début, et après on part gentiment en coma, avant d'être réveillé par un live en exclu mondial de Marie-Paul Belle. Vous êtes injuste. Je pense, oui non c'était en exclu française, et donc je pense que vous étiez en face de sommeil paradoxal quand s'est déroulé ce moment si touchant. Amanda Lyre qui nous a raconté un problème très intime. Sa chatte n'est plus là. Elle se fait régulièrement écraser. Ah bon ? Votre chatte s'est souvent faite écraser. Tout le temps. Écoutez, ne me faites pas raconter une histoire que tout le monde connaît dans les coulisses de Vivement Dimanche, sur ce plateau, j'ai présenté un jour la chatte la plus vieille de France. Je vois une dame qui arrive avec une chatte, elle me dit c'est la plus vieille de France. Et elle n'arrêtait pas de me dire mais caressez-la, caressez-la. Elle me dit vous savez, mon mari, qu'est-ce qu'il a aimé cette chatte ? Je pense que si ça continue comme ça, Patrick Sébastien va bientôt attaquer Michel Drucker pour plat Gérard. Il faut qu'il se méfie. Allez, on termine avec Tellement Vrai sur NRJ12. Et oui, après la belle plume d'Eric Emmanuel Schmitt, place maintenant à de la belle plume de dinde. Avec cette jeune fille qui elle aussi sait nous faire rêver avec un phrase si magnifique. Tandis que la soirée d'Estelle touche à sa fin, celle de Johan, elle, ne fait que commencer. Je sais mais je fais comme si vous ne savez pas, je me contredit à moi-même. Donc elle vu son niveau, autant vous dire que si vous l'aviez invitée à votre adaptation de l'opéra Bouffes les noces de Figaro, elle serait venue avec un sandwich et des chips. C'est un truc où on allait manger. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Non mais moi non plus, mais elle-même non plus d'ailleurs je pense. Elle a dit qu'elle se contredisait à elle-même. Voilà. Et que je sais pas ce que je sais. Oui bah d'ailleurs on va lancer un jeu RTL. Qu'est-ce qu'elle dit ? Écrivez-nous, envoyez-nous des mails. Mettez les mots dans le bon sens. C'est quoi qu'est-ce qu'elle dit la dame ? Vous pouvez nous écrire, on attend la réponse pour demain. Tandis que la soirée d'Estelle touche à sa fin, celle de Johan, elle, ne fait que commencer. Je sais mais... Je fais comme si vous savez que je savais pas. Je me contredis à moi-même. Je sais mais je fais comme si je sais que je savais pas. Après le Da Vinci code, le Da Vinci conne. Ne les insultez pas. Allez c'était Eric Boussard. A demain.